Attention aux zones de rusticité américaines. La plupart des jardiniers amateurs canadiens connaissent leur zone de rusticité et savent que, quand il est question de choisir une plante pérenne, vivace, arbre, arbuste, etc., mieux vaut choisir une plante de leur zone ou d'une zone moindre. Pour trouver votre zone de rusticité, allez ici. Ce qui est moins connu est que le système des zones de rusticité utilisées au Canada, celui d'Agriculture Canada, et celui utilisé aux États-Unis, soit celui de l'USDA, United States Department of Agriculture, ne correspondent pas tout à fait. Entre autres, le système américain tient seulement compte de la température minimale dans une région donnée, pas de la durée du froid. Or, qu'il fasse moins 15, c'est pendant une seule nuit affecte moins une plante peu rustique que quand il fait moins 15, c'est pendant une semaine. Les zones canadiennes tiennent compte de ce détail et aussi d'autres facteurs, donnant un portrait plus réaliste des conditions locales. Le résultat de ces différences est qu'il y a, du moins pour les zones les plus froides, une bonne zone de différence entre les deux systèmes. Par exemple, une plante portant la zone de rusticité USDA 5 et de la zone canadienne 6. Voici un tableau qui compare les deux systèmes, comme Périsson des zones zone USDA 1, 2, 3, 4, 5, 6, zone canadienne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 6, 6. Si vous lisez une revue ou un livre américain, ou consultez un site web de jardinage comme Davis Garden, il faut mentalement ajouter un chiffre à toutes zones qui y est indiqué.